J'ai été invité au sujet d'un message qui n'a pas été bien compris et je suis venu pour éclaircir que nous avons annoncé la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, sauver notre nation, c'était cela. Je remercie le président Bossemé pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée, comprenant ce que j'ai enseigné. Je suis très encouragé. C'était très important de recevoir le pasteur Barcelo. Je le dis toujours, chaque société a ses icônes, chaque société a des fondamentaux. Et si une société ne sait pas reconnaître ses fondamentaux, c'est quand même très compliqué. Et moi personnellement, pas dans ma casquette de chrétien, mais dans ma casquette de citoyen, je ne pourrais permettre les lynchages d'un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Il n'est pas question de prendre position pour ou contre, mais il est question d'appeler à la paix, d'appeler à la rétenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Et on a eu des échanges assez fructueux avec le pasteur. On a discuté, il m'a fait comprendre le fond de sa pensée. Et j'ai fait comprendre aussi au pasteur le raisonnement des gens, comment cela peut aller. Et j'ai aimé sa courtoisie aussi, j'ai aimé son élégance. Et je crois que ces échanges se font très bien passer. Mais je profite de l'occasion pour dire que ça va être la fin de cette histoire. Le média qui va parler de ces dossiers à la télévision, citant le nom du pasteur ou de l'église, de la même manière, citant le nom des musiciens, ce média-là va être fermé. Nous allons sanctionner les serveurs. Parce que nous sommes dans une société, il faut que les gens perdent leur place, que les gens se respectent mutuellement. Et c'est dans le respect que l'on va construire notre pays. Si dans un pays où on ne sait pas respecter les icônes, on ne sait pas respecter le porteur de grands messages, si on ne sait pas respecter le porteur de l'étendard de notre pays, eh bien cette société est pour perdition. Et la nôtre, nous ne pouvons pas la perdre. Voilà pourquoi il faut un dégré de sérieux, de courage, parce qu'il faut, et surtout beaucoup de discipline. Je l'ai dit et je terminerai par là, il n'y a que l'ordre et la discipline qui pourront élever ce pays. Je suis très content parce que j'ai été bien reçu. Vous répondez à des questions, etc. Et j'ai aimé cette procédure. Et après, j'ai vu le premier responsable du CESAC. On a évoqué beaucoup de points. Et j'ai compris son sens d'engagement, tout ce qu'il pense du bien pour l'audiovisuel. Et je pense que tout ce qu'il est en train de prévoir, attendre notre soutien ou le soutien du peuple. Et il a déjà fait beaucoup de choses. Il en fera encore d'autres. Et moi, je l'encourage. Tout le monde sait que j'ai, personnellement, s'il faut le dire, un problème avec le pasteur Toulas. C'est aussi pour cela que je suis là. Et on va régler ça dans l'amiable. Voilà, ça sera à l'honneur de l'Église, pourquoi pas, et même de nos artistes, et surtout du Président de la République, qui veut voir la paix partout, dans toutes les sphères du pays. Oui, d'abord, en tant que parolier de Papa Wemba, c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est lui, finalement, qui m'a amené pour la première fois dans un studio. Pour faire bref, c'est lui qui m'a appris les métiers. D'une part. Et puis, j'ai géré ces métiers-là, d'artiste. Et quand on jette le probe, par exemple, sur les artistes, eh bien, je me sens d'abord concerné en tant qu'artiste, mais encore plus en tant que son parolier. Et puis, il a été mon mentor. Je suis toujours en bonne relation avec sa femme, maman Amazon. Et quand j'ai vu les enfants pleurer, maman Amazon s'y plairait au téléphone avec moi, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Nous avons initié des séances de travail avec, je veux dire, tous les acteurs de la cité et de la société, si vous voulez. Nous avons invité le pasteur Marcelo, qui sera là. Nous avons invité M. Félix Soazécois. On a invité encore d'autres. Je crois qu'il y en a beaucoup comme ça. Parce que nous ne voulons pas que le paysage médiatique soit séquestré par des propos clivants, par de... Cette histoire de conflit, ce n'est pas une très bonne chose. Parce que, vous savez, le secteur de la musique est un secteur très important, puisque là, il y a de la passion et les fanatiques n'ont pas toujours de raison. Ils sont parfois animés par un sentiment de passion, de reconnaissance par rapport à leur mentor et c'est très, très dangereux. Parce que les gens tuent au nom de ça et il fallait arrêter cette histoire. Parce que parfois, les propos du pasteur pouvaient être déplacés ou peut-être pas pris dans le contexte qu'il fallait, mais la masse n'a pas toujours de raison. Alors, il faut l'arrêter. Et aussi, le secteur du pasteur Marcelo est un secteur beaucoup plus dangereux encore puisqu'il s'agit de la foi. Donc, il s'agit là de la passion la plus extrême et les gens peuvent tuer à cause de ça. Donc, je ne peux pas accepter que les gens se mettent à lyncher un pasteur et je ne peux pas non plus accepter que les gens se mettent à profaner sur des morts. Donc, nous devons trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est dans le respect de l'autre, dans le respect des uns et des autres. Voilà pourquoi nous avons appelé le pasteur Marcelo et M. Félix Oisekoua, non pas pour les confronter, comme ça a été dit dans le média, mais par contre, les écouter et avoir des séances de travail. Et ça a été fait. Donc, je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre maintenant et que nous appelons à la responsabilité, nous appelons au sens du patriotisme et nous appelons au sens de la cohésion nationale. J'ai été invité au sujet d'un message qui n'a pas été bien compris. Et je suis venu pour éclaircir que nous avons annoncé la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, sauver notre nation. C'était cela. Je remercie le président Bossemé pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée, comprenant ce que j'ai enseigné. Et je suis très encouragé. C'était très important de recevoir le pasteur Barcelo. Je le dis toujours, chaque société a ses icônes, chaque société a des fondamentaux. Et si une société ne sait pas reconnaître ses fondamentaux, c'est quand même très compliqué. Et moi, personnellement, pas dans ma casquette de chrétien, mais dans ma casquette de citoyen, je ne pourrais permettre les léchages d'un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Il n'est pas question de prendre position pour ou contre, mais il est question d'appeler à la paix, d'appeler à la rétenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Et on a eu des échanges assez fructueux avec le pasteur. On a discuté. Il m'a fait comprendre le fond de sa pensée. Et j'ai fait comprendre aussi au pasteur le raisonnement des gens, comment cela peut aller. Et j'ai aimé sa courtoisie aussi. J'ai aimé son élégance. Et je crois que ces échanges se font très bien passer. Mais je profite de l'occasion pour dire que ça va être la fin de cette histoire. Le média qui va parler de ces dossiers à la télévision, citant le nom du pasteur ou de l'église, de la même manière, citant le nom des musiciens, ce média-là va être fermé. Nous allons sanctionner, mais sévèrement. Parce que nous sommes dans une société où il faut que les gens perdent leur place, que les gens se respectent mutuellement. Et c'est dans le respect que l'on va construire notre pays. Si dans un pays où on ne sait pas respecter les icônes, on ne sait pas respecter le porteur de grands messages, si on ne sait pas respecter le porteur de l'étendard de notre pays, eh bien cette société est en perdition. Et nous, la nôtre, nous ne pouvons pas la perdre. Voilà pourquoi il faut un dégré de sérieux, de courage, parce qu'il faut, et surtout beaucoup de discipline. Je l'ai dit et je terminerai par là, il n'y a que l'ordre et la discipline qui pourront élever ce pays. Je suis très content parce que j'ai été bien reçu. Vous répondez à des questions, etc. Et j'ai aimé cette procédure. Et après, j'ai vu le premier responsable du SESAC. On a évoqué beaucoup de points. Et j'ai compris son sens d'engagement, tout ce qu'il pense du bien pour l'audiovisuel. Et je pense que tout ce qu'il est en train de prévoir, attendre notre soutien ou le soutien du peuple. Et il a déjà fait beaucoup de choses. Il en fera encore d'autres. Et moi, je l'encourage. Tout le monde sait que j'ai, personnellement, s'il faut le dire, un problème avec le pasteur Toulas. C'est aussi pour cela que je suis là. Et on va régler ça dans l'amiable. Voilà, ça sera à l'honneur de l'Église, pourquoi pas, et même de nos artistes, et surtout du président de la République, qui veut voir la paix partout, dans toutes les sphères du pays. Oui, d'abord, en tant que parolier de Papa Wemba, c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est lui, finalement, qui m'a amené pour la première fois dans un studio. Pour faire bref, c'est lui qui m'a appris les métiers, d'une part. Et puis, j'ai géré ces métiers-là, d'artiste. Et quand on jette le propre, par exemple, sur les artistes, eh bien, je me sens d'abord concerné en tant qu'artiste, mais encore plus en tant que son parolier. Et puis, il a été mon mentor. Je suis toujours en bonne relation avec sa femme, maman Amazon. Et quand j'ai vu les enfants pleurer, maman Amazon aussi pleurait au téléphone avec moi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Nous avons initié des séances de travail avec, je veux dire, tous les acteurs de la cité et de la société, si vous voulez. Nous avons invité le pasteur Marcelo, qui sera là. Nous avons invité M. Félix Soisekoua. On a invité encore d'autres. Je crois qu'il y en a beaucoup comme ça. Parce que nous ne voulons pas que le paysage médiatique soit séquestré par des propos clivants, par cette histoire de conflit. Ce n'est pas une très bonne chose. Parce que, vous savez, le secteur de la musique est un secteur très important, puisque là, il y a de la passion. Et les fanatiques n'ont pas toujours de raison. Ils sont parfois animés par un sentiment de passion, de reconnaissance par rapport à l'air montant. Et c'est très, très dangereux. Parce que les gens tuent au nom de ça. Et il fallait arrêter cette histoire. Parce que parfois, les propos du pasteur pouvaient être déplacés ou peut-être pas pris dans le contexte qu'il fallait. Mais la masse n'a pas toujours de raison. Alors, il faut l'arrêter. Et aussi, le secteur du pasteur Marcelo est un secteur beaucoup plus dangereux encore, puisqu'il s'agit de la foi. Donc, il s'agit là de la passion la plus extrême. Et les gens peuvent tuer à cause de ça. Donc, je ne peux pas accepter que les gens se mettent à lyncher un pasteur. Et je ne peux pas non plus accepter que les gens se mettent à profaner sur des morts. Donc, nous devons trouver l'équilibre. Et l'équilibre, c'est dans le respect de l'autre, dans le respect des uns et des autres. Voilà pourquoi nous avons appelé le pasteur Marcelo et M. Félix Soisekoa. Non pas pour les confronter, comme ça a été dit dans le média, mais par contre, les écouter et avoir des séances de travail. Et ça a été fait. Donc, je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre maintenant. Et que nous appelons à la responsabilité. Et nous appelons au sens du patriotisme. Et nous appelons au sens de la cohésion nationale. Merci. Merci.